Musique On nous avait demandé de présenter notre motivation à faire une thèse et d'expliquer un peu le parcours qui nous y avait conduit Aux premières années, on nous a demandé d'amener un objet qui nous liait à notre thèse et donc ça pouvait être sur le plan personnel, sur le plan scientifique ça pouvait être tout un tas de motivations qui nous lient à la thèse Une sorte d'objet intermédiaire qui permet de parler de sa thèse mais d'une manière un peu détachée Quel était notre sujet ? Qu'est-ce que la thèse représentait pour nous ? A partir d'un objet, c'était super intéressant d'ailleurs Musique Déjà c'était intéressant d'avoir quelque chose d'un peu originel Que ce ne soit pas une présentation powerpoint comme on fait très souvent et qui est finalement toujours sur quelque chose de strictement scientifique En général Déjà c'était une expérience assez conviviale et agréable En tout cas c'était assez original de se présenter via un objet qui forçait finalement à expliquer son parcours de manière assez personnelle et son parcours et aussi son rapport à son sujet, son rapport à sa thèse et qui pouvait être assez intime le fait de le présenter via un objet Et c'est vrai que là, cet après-midi, ça a dressé des portraits assez intéressants, touchants Enfin c'était bien aussi de participer de cette communauté finalement de comprendre un peu tous les différents portraits que prennent la recherche C'est sympa de faire ça, d'arriver moins à l'objet, c'est juste une excuse mais ça permet de raconter un peu pourquoi est-ce qu'on fait notre thèse et c'est vrai que c'est un moment où, même si on y réfléchit avant tout seul c'est pas pareil quand on doit dire aux autres gens pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qui nous a amené à venir à faire une thèse Le faire, ça m'a permis de me rappeler pourquoi je faisais une thèse parce qu'avec toutes les contraintes du travail, très souvent on oublie un peu pourquoi on s'engageait dans ce travail-là, dans ce projet qui est une thèse qui est très lourd à porter souvent Et bon, ça m'a permis de relativiser ce qui m'arrivait de me dire qu'il faut aller jusqu'au bout Écouter les autres aussi, pendant la présentation C'était très enrichissant parce que, comme je disais là, ça montrait la diversité de parcours d'intention, de motivation des gens et ça, c'est très enrichissant, je trouve Présenter devant les gens, c'est pas facile parce que en plus, tes motivations et tout, c'est un peu, tu te dévoiles un petit peu Je pense que c'est une manière de pouvoir de pouvoir faire un objectif, finalement, d'où nous sommes tous impliqués c'est un excellent point de partida C'est un excellent point de partida Les D1, je le trouve super créatif En tout cas, les D1 de cette année, je les ai trouvés créatifs Et je trouve que c'est un très bon moyen de connaître les gens parce que ça permet déjà de voir comment est-ce qu'ils appréhendent leur sujet ça permet de découvrir déjà le sujet parce que pour la plupart, on n'a pas vraiment encore eu l'occasion de discuter donc on découvre le sujet, ça permet de voir comment est-ce qu'ils s'y projettent et ce qui est super intéressant, c'est quels liens ils font entre le sujet et leur parcours d'avant Moi, j'admire parce que j'avais pas fait un truc très marrant et du coup, il y en a certains qui formulent ça d'une manière hyper fun en mettant vachement d'humour et tout je trouve ça, ouais, je suis épatée, hyper créative ça permet de les découvrir sous un angle beaucoup plus personnel et moins sérieux, moins théorique et tu sens que le parcours de thèse, c'est pas seulement un travail théorique qu'il y a à faire tous, ils ont relié ça à leur parcours personnel et c'est là où ça nous parle à chacun on voit bien qu'on fait pas une thèse pour atteindre des objectifs théoriques mais qu'on fait une thèse parce qu'au bout d'un moment, ça contribue à notre... on a besoin de ce temps-là pour aboutir à une réflexion qu'on a déjà entamée avant C'est très intéressant parce que ça donne une liberté à ces doctorants de se présenter comme ils veulent à partir de ce qui est essentiel pour eux dans ce qui les motive à faire une thèse et du coup, ça révèle des personnalités, un registre de motivation très divers de manière très personnalisée en fait et ça c'est un engagement d'assez et c'est une nouvelle nouvelle idée àarnos